Lettre 47, Zachi à Ouzbek J'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Je me suis réconciliée avec ses fils. Le sérail partagé entre nous s'est réuni. Il ne manque que toi dans ces lieux où la paix règne. Viens, mon cher Ouzbek, viens y faire triompher l'amour. Je donnais à ses fils un grand festin où ta mère, tes femmes et tes principales concubines furent invitées. Tes tantes et plusieurs de tes cousines s'y trouvèrent aussi. Elles étaient venues à cheval, couvertes du sombre nuage de leurs voiles et de leurs habits. Le lendemain, nous partîmes pour la campagne où nous espérions être plus libres. Nous montâmes sur nos chameaux et nous nous mîmes quatre dans chaque loge. Comme la partie avait été faite brusquement, nous n'îmes pas le temps d'envoyer à la ronde annoncer le courrouc. Mais le premier eunuque, toujours industrieux, prit une autre précaution, car il joignit à la toile qui nous empêchait d'être vus, un rideau si épais que nous ne pouvions absolument voir personne. Quand nous fûmes arriver à cette rivière qu'il faut traverser, chacune de nous se mit, selon la coutume, dans une boîte et se fit porter dans le bateau, car on nous dit que la rivière était pleine de monde. Un curieux, qui s'approcha trop près du lieu où nous étions enfermés, reçut un coup mortel qui lui ôta pour jamais la lumière du jour. Un autre, qu'on trouva se baignant tout nu sur le rivage, eut le même sort. Et tes fidèles eunuques sacrifièrent à ton honneur et au nôtre ces deux infortunés. Mais, écoute le reste de nos aventures. Quand nous fûmes au milieu du fleuve, un vent si impétueux s'éleva, et un nuage si affreux couvrit les airs que nos matelots commencèrent à désespérer. Effrayés de ce péril, nous nous évanouîmes presque toutes. Je me souviens que j'entendis la voix et la dispute de nos eunuques, dont les uns disaient qu'il fallait nous avertir du péril et nous tirer de notre prison. Mais leur chef soutint toujours qu'il mourrait plutôt que de souffrir que son maître fût ainsi déshonoré, et qu'il enfoncerait un poignard dans le sein de celui qui ferait des propositions si hardies. Une de mes esclaves, toute ordelle, courut vers moi déshabillée pour me secourir, mais un eunuque noir la prit brutalement et la fit rentrer dans l'endroit d'où elle était sortie. Pour l'or, je m'évanouis et ne revins à moi qu'après que le péril fût passé. Ah, que les voyages sont embarrassants pour les femmes ! Les hommes ne sont exposés qu'aux dangers qui menacent leur vie, et nous sommes à tous les instants dans la crainte de perdre notre vie ou notre vertu. Adieu, mon cher Uzbek, je t'adorerai toujours. Du Sirail de Fatmé, le 2 de la lune de Ramazan, 1713 Sous-titrage Société Radio-Canada